C'est un véritable tour de passe-passe fiscal. Amazon, qui vient de vivre l'une de ses meilleures années, avec un chiffre d'affaires exceptionnel de 44 milliards d'euros en Europe, ne va payer aucun impôt sur les sociétés en 2020. Le géant américain du commerce en ligne, dont le siège est au Luxembourg, a vu ses ventes bondir de 12 milliards cette année. Mais en déclarant une perte d'1,2 milliard d'euros dans son bilan comptable européen, Amazon évite, selon la loi luxembourgeoise, les taxes. Sa filière européenne décroche en plus 56 millions d'euros en crédit d'impôt, ce qui, avec des pertes accumulées, toujours selon Amazon, de 2,7 milliards, met la firme à l'abri de tout impôt, ou presque, pour les années à venir. Même si Amazon s'en défend, la manœuvre fiscale est parfaitement calculée et efficace, malgré les efforts de la Commission européenne, pour lutter contre l'évasion fiscale. Le groupe a par ailleurs annoncé l'ouverture prochaine à Metz, en France, d'un grand centre de distribution, avec la promesse de 1000 embauches dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada